Si le pire arrivait, Charles III veut protéger Camilla, au détriment du prince Andrew. Charles III est fou de son épouse depuis des décennies, et toute la famille royale en est bien consciente. Notamment parce que ses membres savent pertinemment que le souverain fera toujours tout son possible pour protéger sa reine. Et lui assurer la plus paisible des vies. Quitte à mettre en péril sa relation avec son frère cadet, le prince Andrew. Depuis sa rencontre avec Camilla en 1970, Charles III n'a jamais cessé de l'aimer. Et si leurs mariages respectifs les ont, pendant un temps. Empêchés de vivre leur amour au grand jour, ils ont fini par s'ounir 35 après avoir partagé leur premier regard. Et depuis ce jour d'avril 2005. Le fils d'Elisabeth de Nahud cesse de vouloir assurer à son épouse un avenir serein. Couronnée en même temps que lui, le 6 mai 2023. Camilla, contre toute attente, finit par accéder au statut tant convoité de reine, après avoir été pendant des années la mal-aimée du clan. Et si sa place au sein des Windsor ne saurait être remise en question, son mari souhaite toujours la protéger, à en croire l'experte Kinsey Schofield sur Talk TV. Selon elle, Charles III serait capable d'aller jusqu'à expulser son frère cadet, le problématique prince Andrew, du Royal Lodge. Pour offrir cette immense demeure à Camilla, le roi pense à long terme et pourrait vouloir laisser à la reine Camilla cette propriété dans laquelle il a passé tant de temps avec la reine-mère, si le pire arrivait. Affirme notamment la commentatrice américaine, dont les propos sont rapportés par The Mirror. Depuis 2003 et la signature d'un bail courant sur 75 ans. Cette luxueuse résidence de 31 pièces abrite pourtant Andrew, qui y a vécu avec ses filles Béatrice et Eugénie. Et la partage avec son ex-femme Sarah Ferguson depuis plus de 15 ans. Le plan d'action de Charles III pour déloger Andrew de Royal Lodge. Le sexagénaire la loue à la couronne 260 000 livres sterling à l'année. Un coût important que le roi ne trouverait plus légitime de prendre en charge étant donné. La situation de son frère depuis qu'il a embarrassé l'affirme avec le scandale Epstein. Le prince Andrew est actuellement. Un gaspillage de ressources et le roi soutiendra coûte que coûte le fait que Andrew et n'entretient pas la propriété conformément au bail de 75 ans et qu'il devrait. Donc être expulsé, a ajouté Kinsey Schofield, en faisant référence aux réparations Quest censées entreprendre le prince chez lui depuis longtemps. L'objectif de Charles III serait donc de récupérer Royal Lodge pour son épouse et de reloger son cadet à Frogmore Cottage. La maison qu'avait reçu Harry et Meghan à leur mariage, mais dont ils ont été contraints de rendre les clés en 2023. Bien moins spacieuse que sa demeure actuelle, l'ex-résidence des Sussex contient cinq chambres. Largement assez pour loger confortablement Andrew. Mais alors que ce dernier refuse encore de céder la place, le monarque l'a informé qu'il cesserait de financer sa sécurité après. Le mois d'octobre s'il campait sur ses positions, sachant que s'il acceptait de déménager, le prince de 64 ans toucherait la somme importante qu'il a investi dans. La rénovation de la propriété depuis 21 ans. Mais qui des deux frères cédera le premier, il y a fort à parier que pour sa reine. Charles III ne renoncera sous aucun prétexte.